M. Mac, votre côté homme de Dieu est très peu visible, est très peu parlé. C'est votre côté porte-parole de la famille Didier Arafat qui tout le monde en parle. Le côté, votre côté Dieu religieux, vous n'en parlez pas. C'est Dieu à quoi ? Il faut dire qu'à ma qualité de serviteur de Dieu, j'ai été au moment du décès de mon fils Didier Arafat. Comme vous l'avez si bien dit, porte-parole. Et c'est dans cette flamme que j'ai été connu par le public. Depuis les obsèques, on a vu plusieurs fois où elle a tiré à bleu rouge sur vous. En disant beaucoup de paroles, des mots aussi que je n'ai pas envie de répéter, que je pense que tout le monde a vus. Donc on aimerait savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Je retiens une chose dans la vie, à ma qualité de serviteur de Dieu. Vous savez, quand Dieu a une grande mission pour toi, le diable est musacré. Le diable fait des sortes qui n'est pas d'abord ce qu'on appelle une entente. Et le diable permet qu'il y ait la division. Parce que c'est qui vient grand. Mais qu'est-ce que vous reprochez réellement pour vous traiter de la sorte, pour parler de vous, pour parler en mal de vous sur les réseaux sociaux ? Vous comprenez, je dirais que là où je suis assis ici, si vous prenez tout à l'heure Valentine Lobo, lui poser une question dans l'anticham, lui poser la question de savoir, qu'est-ce que Marc Zopo t'a fait ? Il ne pourra pas vous donner des arguments solides en ce qui concerne certains propos que vous-même vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pourra pas citer sur ce plateau. On a entendu, à travers beaucoup de personnes, qu'il y aurait eu un détournement d'argent de ta part pendant les obsèques de DJ Arafat. Peut-être que c'est aussi la cause, bon, on ne sait pas. Vous savez, les obsèques de DJ Arafat, ce ne sont pas les obsèques de Yopougon, c'est pas les obsèques qui se passent sur les terrains que vous voyez. DJ Arafat, c'est un monument de la musique Iwarienne. Qui peut se permettre, qui peut se permettre pendant ces obsèques, de prendre un don ? Tu vas prendre ça comment ? Parce que la famille, nous avons perdu notre fils, mais la famille organisait, mais il y avait un comité d'organisation mis en place par le ministère. Mais puisque c'était notre fils qui était décidé, il fallait là un parent. Et ce parent, ce n'était pas moi. Moi, j'étais là pour parler au nom de toute la famille, mais ce n'était pas moi en réalité. En parlant des familles, nous avons reçu Tina ici, qui a aujourd'hui dit devant tout le monde, devant la caméra, devant toute la Côte d'Ivoire, que le frère n'est pas de la famille. Est-ce que vous pouvez nous justifier ça aujourd'hui devant le monde entier ? Si vous êtes de la famille, le beau ou pas ? Elle nous a dit que vous n'êtes pas de la famille, vous n'êtes pas de la famille. Je ne le connais pas. On ne peut pas prendre un homme dans la rue, le mettre à la tête, des obstacles, des obsèques que vous avez vus. Non, la question n'est pas posée. Non, la question n'est pas posée même de savoir qui vous êtes et qui vous êtes pour Valentin Lobo, qui vous êtes pour la famille. Parce que Arafax, Arafax, ce n'est pas sûrement Valentin Lobo. Non, à la fois, ce n'est pas Valentin Lobo. C'est Ouin-Pier, c'est Ouin-Pier, c'est Valentin Lobo, c'est la famille maternelle, c'est la famille paternelle. Et puis d'abord, Didier ne vivait pas seul, il vivait avec une femme qui était caramèle. Tina nous a dit que tu mets un yomou dans tes cheveux. Tu peux enlever ta casquette en bavois ? Mais, est-ce que tu peux enlever la casquette en bavois ? S'il y a vraiment le yomou. C'est assez yomou là. Tu vois, par moments, elle est beaucoup intéressante. Elle est vraie, elle est directe, elle est beaucoup intéressante. Et souvent, dans les familles, il y a ce genre de personnes. Bien sûr. Et il ne faudrait pas négliger ce qu'ils sont. Et moi, de ma position, je pense que je dois l'aimer tel qu'elle aime et accepter ce qu'elle aime. Voilà. Si nous mensons, j'ai plus de style. Je mets... Mais, parce que si vous le permettez, on va tous se voir s'il y a du yomou ou pas. Non, non, non. Voilà, va, va. Il n'y a pas de yomou. Il n'y a pas. Non, cher téléspectateurs, apparemment, il n'y a pas de yomou. Ou bien, pour la circonstance, il n'a pas mis aujourd'hui. Nous, on est là, on ne voit pas yomou ici. Qu'est-ce que tu penses des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup de brûlures, qui sont dans le luxe ? C'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est... Tu trouves ça déplacé ? Vous savez ? Non, non. Excuse-moi, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit, oui. Et c'est Dieu qui rabaisse. Oui. Par contre, je n'ai rien compris, hein. Tu as compris, mais en fait, tu veux que je parle. Oui. Moi, la Bible dit, la Bible dit que tout est-il. Je peux répondre. Mais si ce qui est-il n'est pas édifiant, ça ne serait pas de répondre. Ça, c'est rien. Lui.